Ici Anne-Lune et la petite Soya qui est avec moi, parce que sinon, elle j'aime trop! J'avais envie de vous faire une vidéo parce que depuis le début de la crise du coronavirus, ce vilain virus qui atteint plein de gens ici au Québec, je ne vous ai pas fait de vidéo parce que je pense que j'avais envie de digérer ce qui se passait. Ça, ça veut dire que j'avais besoin de temps pour comprendre un petit peu ce qui se passait puis accepter aussi ce qui se passait. Parce que dans les faits, qu'est-ce qui arrive pour les artistes comme moi, c'est que quand il arrive une pandémie comme ça, bon, on ne peut pas dire qu'on en a connu souvent, des moments comme ça, mais comme tout est arrêté, nous, on ne peut plus donner de spectacles, même qu'en fait, à ce temps-ci de l'année, normalement, je fais la promotion de mes spectacles pour avoir des spectacles cet été et pour pouvoir aller vous voir. Mais là, tout est sur la glace. Donc, je trouvais ça un petit peu difficile à accepter. J'ai été un petit peu fâchée, j'ai été triste. Et bien là, finalement, bon, je prends mon mal en patience. Maintenant, ça fait déjà deux semaines qu'il n'y a plus d'école. Je ne sais pas comment vous, vous allez. Moi, bien, ça va de mieux en mieux, je dirais. Je pense que j'ai un petit peu accepté que mon année de spectacle allait être bousillée et que ce serait difficile. Mais, en même temps, j'en profite pour faire des choses que j'aime. Alors, qu'est-ce que je fais de mes journées? As-tu envie de savoir qu'est-ce que je fais de mes journées? Bien, peut-être pas, mais sinon, tu passes à la fin de la vidéo et c'est tout. Mais si tu as envie de savoir ce que je fais, bien, je te le dis. Alors, à chaque jour, je bouge, je fais du sport. Alors, je continue à m'entraîner parce que tu sais que j'adore la course à pied. Donc, je continue à aller courir. Je le fais dans les règles, par exemple, parce que vous savez qu'il faut rester à la maison pendant la crise pour essayer d'éviter de propager le virus. Alors, je cours dans les rues quand il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Aussi, je m'entraînais à l'intérieur les dernières semaines. Mais là, avec le beau temps, j'ai pu sortir ma bicyclette aussi. Alors, je vais faire du vélo dans les rangs. Moi, j'habite près de la campagne. Donc, c'est plus facile pour moi d'aller dans les rues où il n'y a pas beaucoup de monde. Et dans les rangs. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suis en train d'apprendre un nouveau logiciel pour faire du dessin. Alors, vous pouvez aller voir sur mon site Internet, le annelune.com. Dans la section des fans, il y a une section coloriage. Donc, vous pouvez aller voir. Il y a des dessins à colorier. Et vous pouvez les avoir aussi via ma page Facebook. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'informe beaucoup. J'écoute les conférences à tous les jours. J'essaye de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Si on doit faire attention à certaines choses de plus. Qu'est-ce que je fais aussi? Bien, je prends soin de mon petit chien. On prend des marches. Je fais de la nourriture. J'en profite pour faire de la popote. Puis même, les enfants, ils en font aussi à la maison. Alors, c'est le fun de voir qu'ils mettent la main à la pâte. Qu'est-ce que je fais de plus? J'ai bricolé aussi. J'ai fait du collage. Je me suis amusée à faire de la peinture. Je fais aussi un journal de la quarantaine. Ça, c'est une espèce de journal dans lequel j'écris les faits marquants de chaque jour. Donc, je m'amuse à faire des petits dessins et à écrire les phrases qui ont marqué la journée d'avant. Donc, ça, je fais ça le matin souvent. En prenant mon petit café le matin. Je m'amuse à faire mon journal de la quarantaine pour qu'on puisse garder une trace de ça. Parce que ce qu'on vit actuellement, ce n'est pas commun. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit à toutes les années. En fait, toute la planète Terre arrêtée comme ça, ça, ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire de l'humanité. Donc, alors, je garde trace de ça. Puis, je me dis qu'un jour, quand tout ça va être derrière nous, on va pouvoir regarder ça et dire « Mais qu'est-ce qu'on faisait de nos journées? » Alors qu'on ne pouvait pas aller se promener, que toutes les activités, le cinéma, le théâtre, les salles de spectacle, tout ce qu'on fait normalement, bien, tout est arrêté. Alors, on va pouvoir garder trace des activités qu'on fait à tous les jours. Puis, en même temps, bien, ça nous aide à avoir de l'imagination pour faire des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses à chaque jour pour avoir des trucs à marquer aussi. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Bien, c'est pas mal ça. En gros, je t'avoue que je prends le temps de lire aussi. On est bien relax. Ah, puis ça, il est en train de s'endormir, petit chien. Ah oui, une autre chose que je fais, c'est d'écrire des lettres pour les correspondances d'Anne-Lune. Alors, je suis maintenant capable de reprendre le flot parce qu'avec les fêtes, mes spectacles avant les fêtes, mais c'était plus difficile. Et là, bien, j'arrive à écrire plus de lettres. D'ailleurs, si jamais il y en a qui veulent recevoir des lettres pendant cette crise du coronavirus, bien, vous pouvez vous inscrire dans les correspondances d'Anne-Lune. Hum, ça, je te laisse pas débarquer parce que tu vas aller japper. Alors, vous pouvez aller dans les correspondances d'Anne-Lune sur mon site web. Et voilà, vous allez pouvoir voir comment vous inscrire et recevoir une petite lettre de ma part. Puis ensuite, bien, si ça vous tente de me dire, vous, comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que vous faites de vos journées, si vous faites du dessin, si vous faites des coloriages, vous pouvez me les envoyer. Et, bien, avec tout ça, moi, je vais vous réécrire encore par la suite. Et, voilà, bien, si ça vous tente, ça peut faire une activité intéressante à faire en famille. Et, ah, Soya est année. Attends un petit peu, Soya, là. Attends-moi un petit peu. Et, bien, voilà. Puis, bien, j'aimerais ça que vous me racontiez un petit peu ce que vous faites. Alors, si vous voulez soit m'écrire un courriel ou soit m'écrire dans les commentaires ici, vous pouvez me dire comment ça se passe par chez vous. J'espère que ça va bien. Mais, on ne lâche pas, hein, parce que je sais que ce n'est pas facile ce qu'on vit présentement. Ce n'est pas facile d'être confiné à la maison. Mais, mais, un jour, tout ça sera derrière nous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je pense vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Jean-François, il est dans le studio en ce moment. Il écrit une nouvelle chanson. Alors, on aura des nouvelles chansons à vous montrer bientôt. Si vous voulez vous divertir un petit peu, vous pouvez aller sur Spotify. Vous pouvez aller écouter ma musique. Donc, vous allez sur le site de Spotify. Vous ouvrez l'application. Et vous allez pouvoir taper Anne Lune. Et tomber sur ma page où vous allez pouvoir découvrir mes chansons. Et aussi, vous pouvez aller sur YouTube pour découvrir ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez vous abonner. Et activer la cloche de notification pour avoir des petites notifications quand je rajoute du matériel. Vous allez avoir là-dessus des capsules web, des vidéos clips de chansons. Alors, il y a de quoi vous amuser. Et, bien, les parents, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook et à mon compte Instagram. On ne lâche pas la gang. Ça va bien aller. Bye. Sous-titrage ST' 501